Quand on a grandi en Bretagne, on est forcément un jour attiré par la mer. Anthony a 19 ans et veut devenir marin pêcheur. Il va essayer d'obtenir un BEP de pêche. Vincent a 20 ans, il veut être sauveteur en mer. Il devra réussir l'examen du BNSSA. Cécile Penker et Paul Cotin ont tout juste 17 ans. Ils veulent devenir matelots dans la marine nationale. Ils ont décidé d'apprendre un métier qui leur plaît et ont tous choisi chacun dans leur domaine l'école de la mer. Celle qui vous apprend tout de suite si vous êtes fait pour ça. Cécile n'aime pas les bancs de l'école. Elle est déscolarisée depuis la cinquième. Toutes les portes se ferment sauf une, celle de la marine nationale. Elle s'inscrit à l'école des mousses de Brest. J'y vais. Dans la base navale, Cécile est déjà sur l'eau. Travaux pratiques sur petites embarcations. Cécile veut devenir manœuvrier et diriger un jour la conduite d'un navire. On a l'impression que tu aimes bien filopé un bateau. C'est sympa. Comme ça, dans deux semaines, on passe au permis de coquet. Ouais, tu sais, je crois. Comme ça, après, dans l'été, on pourra s'y faire plaisir. Là, je l'ai raté. Je me disais déjà qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Par rapport à mon niveau scolaire, je me suis dit, maintenant, dans le civil, il faut des bacs. Et je me sentais incapable de... Je me sens toujours incapable d'avoir un bac. Franchement, je ne cache pas, je n'aurai jamais mon bac. Je me suis dit, je vais essayer l'école des mousses, avec le niveau scolaire qui est un peu bas. Je me suis dit, peut-être que je vais réussir. Ça m'apporte une grande chance. La chance, c'est de pouvoir avoir un métier directement à la fin de l'année. Mais je ne suis pas rentrée que pour le métier, je suis rentrée aussi pour la discipline qu'on a ici. Parce que, personnellement, ça m'a changé beaucoup mon caractère. Tu as besoin de cette discipline ? Je crois en ce moment. Je pense que ce n'est pas plus mal que j'ai changé. Anthony est fils d'agriculteur. Pas question pour lui de rester planté au champ. Il n'y connaît rien au métier de marin pêcheur, mais décide de tout tenter. Il vit au bord de la mer, à Paimpol, et s'inscrit au lycée maritime. Au simulateur de navigation, Anthony goûte au plaisir du large, mais virtuellement. Une façon comme une autre de prendre la clé des champs. Ouais, il y a un petit peu de houle. J'ai envie de faire ma râpecheur parce que c'est un métier qui bouge et j'avais envie de voir autre part. J'aime bien, on est tous seuls après. On est tranquille sur l'eau, personne ne nous casse les pieds. J'ai envie de me poser tranquille quelque part. J'ai pour une heure de continuer à rester chez mes parents. Mais bon, il faut travailler, quoi. Non, il me dit quoi, mon gars qui arrive. Je ne sais pas pourquoi il vient. Non, il n'a pas eu de blessé, il n'y a rien. Peut-être le bateau canarien, tout à l'heure, je ne sais pas. La première fois que je suis allé sur un rebateau de pêche pour aller pêcher, j'avais vraiment été malade. J'ai pas mal vomi. Le moindre effort que tu fais, tu as envie de vomir, tu es dégoûté. Ça ne sert à rien au début. Je suis arrivé à l'école, on m'a tout appris. J'ai appris des règles, j'ai appris quand on navigue la nuit, à reconnaître des bateaux. J'ai appris à réparer des filets, j'ai appris à faire des nœuds, j'ai tout appris ici, pratiquement. T'aimes bien tenir la barre ? Bah ouais, c'est bien. Ça serait mieux si ça serait un vrai, par contre. On commence là-dessus et on finit pour un vrai, quoi. Je pense. Moi, je vais essayer, quoi. Là, je t'entends des coups. Ouais. Paul Cotin a tout juste 16 ans. Il a choisi l'école des mousses parce que la vie militaire, c'est ce qu'il veut. Marcher droit et trouver une raison d'être qu'il n'a pas ailleurs. Allez, Cotin, on y va ? Est-ce que vous êtes en sécurité, là ? Oh là là ! Raté, Cotin. Vous venez d'enjamber une ancière sous tension. Allez, bosser. Le côté marcher au pas et tous ensemble. Être unis, être tous pareils, tous égaux. Comme ça, ça évite tout ce qui est racisme et tout ça. Ça, c'est des choses que je n'aime pas du tout. Donc au moins, là, on est tous égaux. On a tous la même tenue. On fait tous exactement les mêmes choses. C'est super bien. Cotin veut devenir mécanicien d'armes. À l'école des mousses, on apprend avant tout à être un marin accompli dans tous les domaines. Sous la houlette du premier maître plaire, il a cours de manœuvre d'accostage d'un bateau et il est obligé d'en passer par là. Vous remettez en mémoire ce qu'on a appris. Autrement, on restera là jusqu'à midi. J'ai rien à foutre, moi. Parce que là, si je note, à part un ou deux, les autres, c'est une bulle. D'accord ? Alors, on n'est pas là pour s'amuser. Vous ne voulez pas faire manœuvrier, d'accord ? Mais c'est la base de la marine. Que ce soit clair, maintenant. Parce que là, ça commence à me confler. Attention, là, ça marque. Cotin aimerait prendre le large. Dans la base navale, on est entouré de grands navires. Une invitation au voyage. Les mérames, ils doivent sécréter là-dessus. C'est clair. C'était le bâtiment, là-bas ? C'était le tour, c'est le tour, oui. T'as marqué d'aller dessus ? Ouais, j'aimerais bien. J'aime bien les émissions de voyage et tout ça. Je voulais voir un peu si c'était vraiment ce qu'ils disaient. Les voyages, ouais, j'ai déjà été en Égypte et j'ai adoré. Je voudrais retourner dans des pays comme ça. Vincent est étudiant. Il cherche un petit boulot pour cet été. Il se dit qu'il pourrait être nageur-sauveteur dans un poste de secours sur une plage. Il devra passer l'examen du BNSSA, le brevet national de sécurité et de sauvetage en mer. Il suit une année de formation à la SNSM de Brest. Alors, tous les week-ends, il s'entraîne à sauver. Dans l'espoir à 20 ans de faire quelque chose de grand. Tu es fatigué ? Ouais, un peu, ça va. C'est un peu inconnu, en fait. Je pense que je ne sais pas trop quoi attendre. Je pense que je serais assez fier. De moi, c'est un peu bête à dire, mais voilà, c'est... Même si les gens, à la limite, ne viennent pas nous dire « Ah, merci, c'est génial. » Le savoir que, ben voilà, cette personne-là, elle va pouvoir rentrer chez elle, saine et sauf, et ben, je pense que c'est suffisant. Le sauveteur n'est jamais tout seul. C'est vraiment... Si on ne travaille pas en équipe, ça ne peut pas marcher. On est toujours... Sous-nous, on sait qu'il y aura forcément du monde pour nous épauler si on a, nous, un problème et tout ça. On ne sera jamais tout seul. Ok, le poste n'est pas loin, vous me faites une aide à la marche. On va vous mettre à l'abri, au chaud. Elle a froid, on la couvre. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? On la dessaphe. On la dessaphe entièrement. Là, on a tout coupé. Tu penses que, humainement, ça apporte quelque chose ? Oui, sûr et certain. L'entraide qui est très présente, je pense qu'on fait plus attention aux autres, peut-être, après. On est plus vigilants à ce que les gens ressentent et comment ils sont dans la vie. Quelques semaines ont passé. Nos apprentis vont bientôt rentrer dans le vif du sujet. Ils vont enfin savoir s'ils sont vraiment faits pour ça. Demain, embarquement en mer prévu pour tout le monde. Alors, il serait bon de bien se reposer cette nuit. À l'école des mousses, on a compris qu'il fallait apporter du concret aux jeunes impatients. Cécile et Cotin vont prendre la mer pendant trois jours et être affectés au métier qu'ils ont choisi. Ils vont découvrir la vie à bord de la frégate Tourville. La frégate Tourville, un bâtiment de combat de lutte anti-sous-marine. Avec ses tourelles 100 mm, ses missiles MM38, autant dire, un beau joujou pour Cotin. Cécile, elle, doit rejoindre l'équipe de manœuvrier sur la passerelle. C'est tout au bout de la longue coursive centrale du Tourville. Bonjour. Tu sais par où passer ? Non, je n'y suis jamais. Tu vois, là, tu as le BSC. Oui. Bon, au BSC, tu montes. C'est bon ? Non, on ira bien. Tu sors là, tu vas à l'avant. D'accord. Cécile va essayer de barrer l'immense frégate de 150 mètres de l'eau. La barre est d'ici à gauche. Bouverneur 230. C'est toi qui pilote, alors ? Bah, là, ouais. Ouais ? C'est pas trop difficile de tout retenir. Non, c'est vrai, parce qu'on a déjà eu un cours, en fait, en l'école. Donc, bah, après, c'est sur différents bateaux, c'est pas la même chose, en fait. Je vais par un peu vers la droite, non ? Ouais. Tu mets cinq ? Ouais, vas-y. Moi, aller en mer, ça... En route à 230. Ça me vide, ça me vide la tête. Enfin, tous les problèmes, je les laisse ici. Et puis, quand je pars en mer, je repars avec un nouveau cerveau. Moi, si le 2 juillet, on me dit, vous avez votre affectation, vous êtes embarqué sur tel et tel bateau, vous avez votre équipage, félicitations pour cette année. Moi, personnellement, je ressens le gros sourire et je me dis, bah, voilà, c'est quelque chose d'acquis. C'est quelque chose de gagné et puis... Tu démarres à une nouvelle vie. Voilà, je démarre à une nouvelle vie. Être marin dans la marine nationale, Cécile et Cotin doivent mesurer qu'ils s'embarquent aussi pour une vie de militaire. Et Thierry Durtest, le capitaine de vaisseau, est réputé pour avoir un certain charisme. Quand il part en mer avec ses hommes, c'est pour leur faire subir une série d'entraînements au combat. À la passerelle, avec ses adjoints, il prépare un macopex pour demain. Autant dire que personne ne sait à quoi s'en tenir. Il est 5 heures du matin, bang, un missile aurait touché le tour vide. Durant un macopex, la totalité de l'équipage est rappelée au poste de combat. Avec plus ou moins de succès. Les mousses, vous vous habillez, vous ralliez la zone avant. Vite ! Les mousses, vous vous habillez, vous ralliez la zone avant. Allez Cotin, tu voulais faire mécanicien d'armes, c'est le moment d'essayer. Vous êtes face à une menace de vedette rapide, nous sommes en tir interdit. Encore, encore, encore. Encore. Très bon. Très bon. Ouais, tombez. À gauche. À gauche. C'est bien. Alors Cotin ? C'est pas bon ? C'était génial. C'est génial. Ça fait quoi ? Ça... Ça donne une impression de... C'est pas bon, on est toujours plus loin. Quoi ? Je sais pas comment expliquer. Depuis le début de l'année qu'on était là, en fait, on voyait des reportages mais on n'allait pas trop voir nos métiers en fait. On devait choisir nos métiers avant de voir comment c'était vraiment. Et là, je suis vraiment sûr du métier que je veux faire. T'as pensé un petit peu à la notion de combat, parce que tu me dis que tu es un militaire. Je sais pas si on y pense. Pour l'instant, j'y pense pas trop. Je sais pas trop comment ça peut se passer. J'ai pas trop encore de... Je sais pas exactement comment ça peut se passer. Les gradés nous en parlent pas trop. Donc je sais vraiment pas. Après, c'est... Si on s'est engagé dans l'armée aussi, c'est pour défendre notre pays. Donc s'il y a besoin, on sera obligé d'être présent. La vie peut réserver des surprises. Et Vincent, lui aussi, va vivre son métier en grand. Dans l'anse du fort de Berthoum, les vedettes de la SNSM préparent la grande journée du scénario catastrophe. Et Stéphane est le maître du jeu. Il y aurait... J'emploie volontairement le conditionnel. Il y aurait un certain nombre de naufragés dont je n'ai pas pour l'instant connaissance. Un certain nombre de naufragés à l'eau. Vous allez avoir à faire des investigations à la palme et des investigations sérieuses dans les cailloux, dans les failles, derrière chaque tas de gouémons. On est bien clairs, les consignes sont bien comprises. Ok, équipage à vos Zodiacs. Pareil, appareil et sur ordre. Les anciens sont là pour entourer et former les jeunes stagiaires. Ils sont tous venus en bénévoles et donnent de leur temps pour transmettre la passion du sauvetage. Donner du temps pour faire comprendre à Vincent les responsabilités qu'il va accepter d'endosser à seulement 20 ans. C'est vrai qu'il faut pas être professionnel du sauvetage en mer, c'est vraiment du bénévolat. C'est pour ça qu'il faut être passionné, je pense. Il faut aimer faire ça. Si quelqu'un vient là juste pour travailler et frimer sur la plage, ça marche pas. Anthony, notre fils d'agriculteur, va lui aussi prendre la mer. Le patron du Tom Léo l'a appelé en renfort pour une journée. Une journée de stage pour se former pour de vrai. Le rendez-vous est fixé à 2 heures du matin. Bonjour. Ça va ? Et toi ? Compeccable. Et raconte ? Un peu en retard, il y a un réveil à répéter. Les choses ont pas faites. Anthony va vivre une longue sortie en pêche. Il ne reviendra qu'à 17 heures. Eric, le patron, est allé poser plusieurs filets au large il y a quelques jours. Les petits coefficients de marée permettent de les laisser en place et d'aller les relever en espérant une bonne pêche. Eric a ses coins secrets. On a à peu près 4 heures de roue avant d'arriver. Ça va, il fait beau ? Vous n'allez pas être malade ? Anthony va pouvoir faire un petit peu de caire tout à l'heure. Les patrons plus jeunes maintenant montrent plus facilement. Ils laissent plus facilement faire un caire. Il vaut mieux faire un car chacun d'une heure que faire 4 heures et puis être un petit peu somnolent à la barre. Tout est clair Valérie ? Oui. Tu laisses Anthony faire un peu le car ? Il n'y a pas de voilier, il n'y a pas de bateau de pêche. Tout est nickel. C'est pareil que le simulateur, sauf que c'est en vrai, il faut faire attention. C'est aux bateaux qui arrivent partout, il faut faire attention. On les voit arriver là. Il y a des manoeuvres qu'on apprend à l'école à faire. Arrivée à destination, tout est clair, légère houle. Il y a 7 filets à relever. Anthony devra trouver le rythme pour démailler les crabes et les poissons sans ralentir les autres. C'est plus facile à démailler quand c'est assommé. Anthony fait du mieux qu'il peut. Il travaille en silence, tête baissée, sans nous dire un mot pendant plus de 6 heures d'affilée. Avec son BEP, Anthony pourrait travailler sur des chalutiers de 12 mètres et faire de la pêche côtière. S'il est embauché à l'année, il peut espérer gagner jusqu'à 2500 euros par mois, ce qui n'est pas rien à 19 ans. J'ai voulu gagner mes sous et me poser tranquille après. Et peut-être un joueur, j'aurai peut-être un bateau. À l'atelier, ils disent souvent qu'il y a des bateaux qui coulent. Mais moi, ça ne me fait pas peur. Il y a des bateaux qui coulent, c'est sûr, mais il y en a plein à côté aussi qui restent. Il faut continuer le métier, il faut ramener du poisson. Marin pêcheur et fier de l'être, Anthony est fait pour ça. Quand il fait beau, c'est agréable de rentrer. Ça ne bouge pas, il fait chaud. Et c'est joli en face. J'adore quand on rentre comme ça. C'est le moment que j'aime bien. C'était nickel, c'était bien. Il y avait du poisson, tout ça. Si, si, c'était nickel. Il y a un petit peu de houle, mais bon, c'était bien, c'était tranquille. C'est déjà la fin de l'année. Il reste peu de temps pour réviser. Dans le dortoir des filles, Cécile demande de l'aide à ses copines. Les évaluations écrites pour le brevet élémentaire de mousse vont commencer. Franchement, pour moi, c'est du chinois. En fait, moi, je parlais d'un mauvais point de vue. Je me dis que je ne réussirais pas, je ne réussirais pas. Et puis, au final, avant, je me disais, ouais, bon, qu'une tendrine n'a rien. J'essayais, j'essayais. Et au final, je me mangeais quand même des bulles. Donc, euh... Allô ? Allô ? C'est comme ça. Je sais pas, parce que là, déjà, quand je vois tout ce qu'il y a à apprendre, je m'énerve facilement. Ce qui me fait que j'ai envie de baisser les bras. Je vois tout ça. Moi, personnellement, demain, si je me mange une bulle, j'en ai rien à faire. Si Cécile échoue, elle ne pourra pas refaire une année. Elle aura toujours la possibilité de rejoindre un lycée professionnel, mais le voudrait-elle vraiment. On y est. La réussite de l'examen et un métier au bout. Pour Vincent, une journée d'épreuve en piscine. Pour les autres, quatre heures d'écrit dans chaque matière. C'est vraiment le mental qu'il faut réussir à dominer. Il ne faut pas paniquer. Même si c'est pas saut d'entraînement, le jour de l'examen, il ne faut pas se rater. Je n'ai rien compris du tout. En même temps, ça ne sera pas le problème de TS. J'aurai zéro. Au lycée maritime de Paimpol, Anthony semble plus confiant. Tu as vu, ça va ? Oui. Bon, bon, il y a les résultats, là. Ça va. Sa semaine d'examen s'est plutôt bien passée. Ah, c'est bon, je l'ai. Ah, Romain, là aussi. Ah, putain, c'est bon. Tcha. Voilà, le BEP de pêche en poche. Et pour Vincent, c'est l'affaire de quelques secondes. J'annonce les admis, sans me tromper. Monsieur Le Gouen Morgan. Et Colin Catherine. Monsieur Coder Vincent. Dans le sac orange du sauveteur, Vincent découvre son affectation en plage. Il va à Talmont-Saint-Hilaire sur la côte vendéenne. Une plage touristique face à l'océan et ses longs rouleaux. Je sais que c'est une côte dangereuse, donc il y aura un peu d'activité, sûrement. Après, je ne connais pas trop la commune ni le coin, mais je pense que ça va être sympa. Moi, je ne me pose pas trop de questions. Mais qu'est-ce que tu t'en poses, tu vois ? Moi, je m'en bats, mais je fais... A l'école des mousses de Brest, c'est la cérémonie officielle des remises de diplômes. Mais il y a un problème. J'attends, je t'ai de... Mais je ne mets pas qu'il y a de côté. Non, non, laissez ça, c'est bon, tu vois ? Ouais, ouais. Ouais, ça va. T'es belle, là ? Oui, la tenue. Sois fier de ce brevet bien mérité et tous mes vœux de succès à bord de ton chasseur de mine. Je vous fais la même chance et j'espère qu'il y aura plein d'autres étapes comme celle-ci. Cécile s'était sous-estimée. Oui, j'ai changé en un an. J'ai pris de la maturité. Enfin, je trouve qu'avant, j'étais complètement gamine, en fait. Oui, oui, ça donne confiance en moi. En moi, moi, moi. Les voilà tous les deux avec un beau contrat de 4 ans dans la marée nationale. Cotin partira à Toulon sur un aviso et Cécile restera à Brest sur un chasseur de mines. Anthony a décidé d'apprendre plus. Merci monsieur, à la prochaine. Il va retourner au lycée pour tenter le bac pro. Il pourra partir plus au large et travailler sur de plus gros bateaux. Et notre sauveteur en mer, Vincent, il est là quelque part dans la foule. C'est moins intense qu'à l'entraînement. Pas de grand sauvetage ni de sensations fortes, mais pour Vincent et les autres, un premier succès. Se sentir grandir et cela fait du bien. 2 minutes, droite, en avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1